Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve non pas sur le fond vert déjà pour commencer cette petite intro parce que voilà il est en cours de modification parce que ça n'allait pas trop donc du coup je suis en train de le modifier et je ne l'ai pas encore récupéré tout simplement donc voilà désolé pour cette petite gêne mais les amis aujourd'hui on part sur un courage de stabulation sur la map Old Stream Farm avec des modes bien sympathiques encore une fois donc n'hésitez pas en tout cas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo je vous montre comment j'ai fait pour justement pouvoir curer la stabulation du fumier c'est tout simple mais je vous montre quand même ce début de vidéo si jamais vous voulez faire la même chose donc on se retrouve les amis tout de suite après l'intro donc du coup les amis on se retrouve pour ce courage de stabulation sur la map Old Stream Farm les amis donc vous avez vu comment j'ai fait vous avez vu c'est un petit peu chaotique parce que j'ai pas pris la bonne banne elle était trop haute tout simplement ça touchait le plafond de la stabulation mais bon avec une plus petite banne c'est plus facile donc du coup voilà mais c'est vrai que je ne sais pas si de base où se spawn le fumier sur cette map là parce que j'ai pas avancé assez le temps pour faire les vaches pour voir où il y avait du fumier où il se spawnait parce que c'est plus au même endroit que sur le 17 donc du coup j'ai décidé de faire ça comme ça ça change un petit peu donc on va curer la stabulation les amis avec ce magnifique mais quand je dis magnifique c'est vraiment magnifique par contre les amis alors l'heure où je tourne la vidéo le mode vient juste quasiment de sortir j'ai fait quelques recherches j'ai pas trouvé parce que ça c'était un mode privé enfin il y a eu un mode privé comme ça sur le 17 sur la classe 17 donc du coup je sais pas si ce mode là est fuité ou est privé donc je verrai si vous voilà n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez aussi d'ailleurs mais si jamais il est privé ou il a fuité bah je vais le garder pour moi je le mettrai pas sur mon site internet les amis voilà mais je pense que vous le trouvez déjà sur enfin vous les trouvez je pense sur tous les sites de mode s'il est privé malheureusement voilà c'est ce qui arrive mais en tout cas voilà s'il est privé je le mettrai pas sur mon site internet ça va de soi mais si s'il n'est pas privé on le trouvera sur mon site internet et il est vraiment sympa pour vous montrer donc il n'est pas disponible sur console voilà parce que j'en vois déjà certains venir pour me demander s'il est dispo sur console ou pas non les amis il n'est pas dispo sur console alors c'est dans tracteur moyen peut-être voilà donc c'est parce que c'est ce mode là en fait c'est exactement la même miniature que sur le 17 c'est pour ça que ça m'a interpellé mais la 3d est quand même beaucoup plus jolie je trouve il est vachement plus franchement la 3d est juste magnifique il y a juste à l'intérieur vous allez voir les compteurs ne fonctionnent pas on est sur une version 1 mais bon après il y aura peut-être des corrections donc on peut mettre un chargeur juste mettre les pneus étroits ou larges ou normal moi je l'ai pris avec les pneus larges comme ça donc ça rend plutôt pas mal il est juste magnifique ce tracteur vraiment magnifique ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va déjà aller ouvrir la porte et j'ai mis la petite masse mx en plus ça semble mx masse plus fourche franchement ça a de la gueule ça a de la gueule les gars donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir on va curer peut-être par ici on va ouvrir la porte ici donc n'hésitez pas les amis à lâcher un gros pouce bleu ça fera extrêmement plaisir vous voyez que j'ai dispersé un petit peu du fumier un peu partout alors j'ai testé que le télescope la fourche à fumier avait du mal à prendre de fumier ici avec le godet classique pardon avec le godet classique ça marchait plutôt bien donc du coup on va voir si ça fonctionne ou pas plutôt si ça va bien ou si ça a la galère ou pas j'ai mis le télescope en secours au cas où désolé je suis encore un petit peu malade décidément ça arrive toujours pendant la vidéo ça voilà c'est avec ce magnifique classe action 420 regardez l'intérieur bon c'est exactement le même que le même pardon que que sur le 17 il n'y a pas de soucis là dessus c'est exactement le même 3D enfin voilà mais il est beaucoup plus joli quand même j'ai mis la petite masse derrière avec les fourches et les pelles ok ou s'il y a besoin de pour faire les bords tout ça on va prendre la fourche et tout comme en vrai donc je joue avec le euh non voilà c'est ce que j'allais dire je joue avec le joystick les amis donc du coup m'en voulez pas s'il y a encore quelques petits à coups voilà hop voilà ça sert à se remplir plutôt bien ok tac comme ça il faut encore que je que je prenne le coup de main voilà alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre prêt à décharger on va mettre les pendeurs à fumier ici parce que normalement les amis alors c'est un mode oula je me trompe en plus dans les pédales c'est un mode en plus j'installe un mode on va répandre le fumier tout de suite derrière les gars et c'est un mode qui permet de doser la dose à l'hectare euh pour tout ce qui est engrais donc ça m'a vraiment interpellé vous trouvez ça sur le site officiel par contre euh dispo sur console ça je ne saurais pas vous dire par contre les amis avec le magnifique épandeur le bush également dispo que sur PC et le Dutch Warrior qui est sorti également un magnifique tracteur à part l'intérieur que je trouve un peu la 3D aurait pu être un petit peu mieux fini je trouve que c'est un peu pixelisé bon c'est pas euh mais franchement c'est un tracteur qui est magnifique il y a énormément d'options à l'achat bon ça je vous laisserai voir de votre côté j'ai mis une épneumitas enfin voilà il y a pas mal d'options de ce côté là donc c'est plutôt pas mal hop on le met c'est comme ça tac avec la petite masse je crois qui est dispo sur mon site internet cette petite masse en béton dispo également sur euh PC et non pas sur console euh donc voilà les gars donc pour vous montrer alors je ne sais pas si de toute façon on le verra parce que je n'ai pas testé en plus le mode qui permet de doser à l'hectare euh donc ça c'est vraiment un mode qui est intéressant donc on va se mettre comme ça tac on va essayer de faire ouais j'allais dire de faire ça doucement et voilà qu'est-ce que je fais je fais de la merde alors je vais voir comment je fais si je suis bien ou pas ouais non il faudrait que j'allance encore un petit peu ouais il faut vraiment que je lève à fond ok tac voilà on va faire ça doucement parce que je n'ai pas encore l'habitude du euh du euh joystick donc j'ai pris le logitech pour ceux qui l'ont vu sur mon instagram d'ailleurs je vous invite à me suivre sur instagram jfitfarmer voilà pour ceux qui ceux que ça peut intéresser voilà tac ça c'est plutôt bien voilà tac comme ça hop euh voilà j'ai mis une petite photo du ah par contre il y a tous les bâtiments et tout et j'ai le fil du casque qui me fait chier voilà hein décidément tac voilà donc voici par contre il n'y a pas de frein ce tracteur c'est un truc de fou il n'y a pas de frein ah oui donc là j'ai appuyé sur la mauvaise touche voilà c'est quoi les petits réglages les amis hop par contre le godet il n'est vraiment pas grand donc on verra et puis on prendra peut-être le télescopique au bout d'un moment euh parce qu'il n'est vraiment pas vraiment pas très grand la fourche à fumier pardon de base oui les amis désolé j'ai eu un gros gros bug je me suis trompé dans les touches tout simplement avec le joystick et du coup j'ai fermé la porte du bâtiment donc ça veut dire que en fait j'étais en fait c'était tout simplement le tracteur s'est simplement pris je vous mettrais peut-être un screen sur vos montages parce que franchement c'était quand même assez épique le tracteur était pris dans la porte tout simplement donc je me suis trompé de touche et voilà ça a fermé la porte et donc voilà ce qui se passe voilà ce qui s'est passé donc c'était assez assez marrant quand même on ne peut pas dire on ne peut pas dire chiant mais ça arrive toujours en vidéo ça par contre par contre à chaque fois j'appuie sur une touche je ne sais pas laquelle c'est et ça me fait descendre par contre le machin il a pour combien de temps le remplir parce que ah ouais on est quand même qu'à 11% donc je pense qu'on prendra le télescopique les amis au bout d'un moment parce que parce qu'on n'a pas fini là c'est juste pour vraiment pour tester un petit peu ce classe que la petite fourche je n'ai pas d'autre fourche à fumier en fait il y a celle qui est sur le télescopique la fourche à fumier elle va mal pour prendre ah ouais je ne l'ai pas vu mais la contenance merde la contenance est juste catastrophique mais pourquoi ah 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 bon vous savez bien les amis il y a toujours des toujours des petits fails ça va de soi mais voilà non 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 voilà il faut que je prenne le coup de main avec le joystick je pense que j'ai mal paramétré encore mes touches et du coup c'est pour ça que ça me fait ça voilà donc j'en suis désolé j'en suis désolé les gars c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à voir quand c'est comme ça ça je suis bien conscient voilà tac on va essayer de faire ça propre quand même j'ai remis mais ça vient hop donc si je parle pas trop d'un nu c'est que je suis concentré ne vous inquiétez pas c'est que je suis concentré et franchement je sais que ce petit classe action franchement il a vraiment de la il a vraiment de la gueule franchement on peut pas dire et pourquoi ça ça me fait chier voilà comme ça tac décidément décidément bah après on va prendre le télescopique je pense que ça non 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 ah ouais mais c'est là en fait dès que j'appuie là ah ouais en fait j'ai une touche pour ouvrir les portes aussi sur le joystick que je ne savais pas ok mais c'est pour ça alors que c'est pour ça que ça me fait ça c'est pour ça ok d'accord je comprenais pas tout à l'heure bah oui forcément je ne comprenais pas mais ouais forcément donc là après on va faire un dernier godet comme ça les amis puis après on va prendre on va prendre le manitou je pense que ce sera beaucoup plus simple hop tac on va le reculer comme ça tac voilà on va le reculer là-bas on va prendre le manitou à côté mais on va prendre le godet robert je pense attendez on va le laisser par là du coup parce que l'autre godet en fait il prend mal le fumier dans la stabulation que j'ai testé et c'est pas top c'est pas tip top donc du coup on va prendre le godet robert même si c'est pas un godet spécial fumier c'est pas grave c'est pas une forche à fumier ce n'est pas bien grave et puis en plus le loto a fait 4000 de contenance donc du coup on ira un petit peu plus vite on va y laisser là tac en tout cas j'espère que ce petit épisode sur all stream farm vous plairont les amis en tout cas moi ça fait plaisir de jouer cette map là comme je vous l'ai dit il n'y aura pas je ne pense pas qu'il y ait plus d'épisodes on verra mais je pense que ce sera le dernier sur cette map là parce qu'après la map je la garde pour autre chose et du coup ce sera plus sympa de voilà ce qui vous attend par la suite mais il faut encore que je prenne le temps de préparer tout ça voilà tac 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 voilà et là avec le godet robert les gars là on y va là on tricote pas là ça en prend direct mais bon je trouvais ça plutôt sympa de curer la stabulation de de cette map là je trouvais ça sympa hop on peut allonger le bras tac voilà donc là 4000 d'un coup normalement ça va se remplir assez vite je ne peux pas vider plus godet robert je ne sais pas si je l'ai mis sur mon site internet je regarde on va laisser le bras déplier comme ça peut-être se mettre bien intérieur un petit peu voilà comme ça voilà et là ça se remplit assez vite ah non là il y a le mur encore je ne peux pas vous le regarder derrière mais hop par contre ce qui est chiant c'est qu'on va bouger la caméra il faudrait un truc qu'on ait sur la tête comme ça si on a juste à lever la tête ce serait bien ça hop mais franchement avec le joystick ça va pas mal avec le logitech alors je ne sais plus la référence je ne me rappelle plus de la référence parce que c'est un joystick logitech qui va super bien beaucoup plus pratique que le panel pour moi beaucoup moins encombrant aussi donc pour moi c'est vachement plus pratique donc du coup je suis assez content de mon achat le panel normalement il est vendu si tout va bien en plus un agri-youtubeur en plus c'est ça qui est assez riche qui regarde qui était tombé sur ma chaîne qui était tombé sur ça il jouait également à farming un agri-youtubeur assez connu je pense que vous connaissez pas mal d'autres vous connaissent c'est Alex agriculture vienne voilà c'est la chaîne youtube et c'est lui qui me l'a acheté normalement voilà c'est en cours de transaction et franchement je le remercie bien parce que ça fait plaisir parce que je regarde toujours ces vidéos et en tout cas ça fait plaisir qu'il soit venu sur ma chaîne et qu'il m'achète le panel franchement ça fait plaisir voilà bon là je pense qu'on est pas mal on doit quasiment être à 100% lui au pied on va le laisser on va le laisser là on va rentrer la flèche on va le laisser par ici dans la dans la stabulation tac comme ça on va le cou on va le couper et on va fermer la porte c'est pourquoi pas donc là j'ai pas de vache mais bon c'est pas grave et on va tester un petit peu cet épandage de fumière j'espère que ça marche j'espère que ça marche voilà ouais c'est ça cure unspray it in crase donc ça veut dire qu'on peut mettre ah oui on peut monter on peut monter jusqu'à combien je vois regardez c'est en bas sur la fenêtre d'aide c'est pour ceux qui se posent la question voilà 30 mètres cube hectare où on peut baisser alors comment c'est pour ah c'est la touche virgule voilà pour baisser on va se mettre à 10 mètres cube hectare on va voir et ça ce qui est bien c'est qu'en fait ah bah je peux pas baisser plus non apparemment non on peut pas on peut descendre on peut descendre jusqu'à 12 mètres cube donc on va se mettre au minimum pour voir les gars et normalement si tout va bien quand vous vous arrêtez et bien l'épandeur va arrêter d'épandre enfin au moins l'animation ne sera pas stoppée j'ai vu ça d'ailleurs sur la chaîne de Simulagri je remercie d'ailleurs Simulagri pour leur vidéo parce que franchement ils font des vidéos de tarés des vidéos super bien expliquées et c'est là que j'ai vu le mod qui est dispo sur le site officiel et donc du coup vous allez voir ça les gars normalement si on s'arrête vous allez voir la petite barre en bas à droite qui va s'arrêter si tout va bien je dis bien si tout va bien non là ça ne marche pas alors comment il me semble que c'est un débit proportionnel à l'avancement ah voilà regardez il s'arrête hop il s'arrête par contre l'animation elle n'est pas arrêtée mais alors ce qui est alors là ce qui est bien c'est que du coup le fumier reste ne bouge pas dans l'épandeur vous avez toujours le même volume par contre pour les fonds poussants apparemment ça continue d'avancer et une fois que vous arrêtez en fait le fumier va se remettre automatiquement dans l'épandeur donc ça c'est pas mal en fait quand vous arrêtez sans le faire exprès des fois ça continue d'épandre ou quoi et ça franchement c'est super pratique ou si vous voulez faire des séries en notcheat en multijoueur et épandre exactement la dose que vous voulez vous pouvez exactement mettre la dose que vous voulez par contre l'état de fertilisation sera compté comme normal dans le jeu ça sera pas pris en compte il n'y aura pas un demi état de fertilisation si vous réduisez la quantité par exemple ou quoi donc voilà regardez hop là si je m'arrête hop regardez ça s'arrête aussi et ça franchement c'est stylé franchement c'est stylé donc là vu que c'est pas un fond poussant du coup le fumier reste dedans il n'y a pas de souci il y a juste l'animation qui continue derrière des pendres mais sinon ça reste bien comme il faut et du coup voilà mais pour les fonds poussant ça diminue ça continue à diminuer mais après une fois que vous arrêtez hop ça revient ça reprend la quantité qui reste en fait donc vous n'avez rien perdu voilà mais si il y avait juste l'animation qui pouvait être arrêtée ce serait juste super donc là c'est vraiment un dpi un dpi proportionnel à l'avancement vraiment sympa donc ça doit marcher aussi pour les cuves par exemple pour la pulvérisation tout ça apparemment ça doit marcher aussi les pendeurs en gré aussi alors je ne sais pas si les animations restent figées ou pas aussi mais voilà franchement je trouve ça hyper hyper stylé franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais franchement c'est pas mal ça rajoute un peu de réalisme encore au truc et franchement c'est cool moi franchement je kiffe je kiffe ça je vais juste réduire le temps tac on va pas se retrouver après tard le soir mais ouais désolé pour ce petit déchargement un peu chaotique je pensais que la fourche prenait plus de fumier que ça mais bon c'était pour tester un petit peu ce classe action Arion pardon Arion 420 qui est vraiment vraiment sympa mais comme je vous l'ai dit je ne sais pas si ce mode là est privé ou pas donc du coup je préfère pas vous le mettre sur mon site tant que je ne le sais pas si je le sais si vous le voyez c'est qu'entre temps j'ai réussi à trouver ou dites le moi en commentaire bien sûr voilà comme ça tac dites moi en commentaire sinon si vous savez s'il est privé ou pas et puis s'il n'est pas privé du coup parce que voilà j'avoue que j'ai un petit doute quand même donc je préfère pas voilà je ne préfère pas mais je pense que pas un autre vous qui êtes sur PC l'avez déjà dans vos modes l'avez comme moi un petit peu voilà c'est vrai que quand je l'ai vu forcément on télécharge ça reste voilà ça reste malheureusement soyez des modes qui fuitent ça arrive on télécharge on est comme tout le monde voilà c'est pas pour autant que c'est pas pour autant que voilà mais bon c'est voilà c'est comme ça comme on dit c'est comme ça hop donc là ça va pas faire tout le champ on va peut-être juste un peu refaire de chargement ensemble les gars hop voilà hop ça s'arrête donc la porte ne se referme pas on va la refermer on se met un petit peu en vue intérieure parce qu'il est pas mal ce petit dots en vue intérieure aussi voilà c'est juste la 3D que je trouve un petit peu pixelisée qui est je trouve que c'est une conversion d'un mode de FS17 et on voit que par rapport au Harion par exemple la 3D est vraiment magnifique sur le classe et là je trouve que dans celle-ci c'est un peu daté du 17 ça aurait pu être un petit peu amélioré je pense mais bon après c'est pas non plus une critique voilà je suis loin d'être capable de faire ça donc c'est pas non plus une critique une grosse critique non plus voilà il reste quand même magnifique ce truc hop tac 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 à une petite marche arrière voilà on va le couper on va le couper on va réouvrir la porte ça fait conflit du coup en fait si j'appuie là voilà ça ferme la porte sur le joystick et c'est pour ça tout à l'heure que ça m'a fermé la porte ça m'a pris le tracteur il faut que je vous mette le screen le screen du tracteur qui était pris dans la porte j'ai dû le réinitialiser et tout c'était une galère les gars une galère monstre je vous le dis pas allez Maurice ça va y aller hop voilà il y a un mi-tour ici tac ça passe avec cette escopie qu'on parle vraiment de court et ça c'est agréable on va déplier la flèche hop voilà hop voilà alors le joystick il est très bien c'est le Xtreme 3D Pro pardon c'est marqué oui c'est marqué dessus en plus j'aurais pu vous le dire c'est le Xtreme 3D Pro j'en remercie d'ailleurs Pascal et et Cédric de m'avoir donné enfin de voilà parce qu'ils l'ont aussi ils m'ont dit qu'il était super et franchement c'est vrai qu'il est bien il faut juste que je le prenne en main c'est juste une question de mais le panel en final je ne m'en servais pas non plus le panel c'est très bien il n'y a pas de soucis là dessus mais au final c'est que moi je n'avais pas de place et je ne m'en servais pas assez puis il prenait trop de place dans mon setup j'ai déjà beaucoup de trucs il prenait trop de place franchement il prenait beaucoup trop de place donc du coup j'ai préféré compter pour ça il prend beaucoup moins de place sur le bureau moi qui n'ai pas non plus énormément de place je ne suis pas dans une pièce qui est très très grande et tout ça me permet de mieux passer derrière le bureau parce que voilà ça a dépassé mine de rien du bureau donc là du coup je suis content ça ne prend vraiment pas de place et c'est voilà oula oula ah mais je n'ai pas sorti la flèche c'est pour ça voilà donc du coup je suis bien content de ce petit joystick et puis en plus il ne coûte que 50 euros je vois je l'ai pris sur Amazon il ne coûte que 50 euros franchement ce n'est pas cher enfin ce n'est pas cher sur les moyennes des prix d'un joystick mais c'est du logitex c'est du costaud on voit qu'il est quand même assez lourd même s'il n'y a rien pour le fixer ce qui est dommage genre des ventouses ou je ne sais pas j'aurais bien voulu un truc parce que des fois quand vous mettez des coups secs il a tendance à décoller un petit peu mais après il faudrait que je prends un système pour pouvoir le caler comme il faut ça c'est peut-être juste c'est peut-être juste un petit truc à faire ça ne doit pas être grand chose donc du coup écoutez les amis on va finir par mettre ce godet là et on va se quitter là-dessus j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà n'hésitez pas à faire vous aussi de votre côté pareil si vous alors voilà pour le fumier que vous avez vu d'ailleurs pour le remplissage je ne vous l'ai pas dit mais pour le remplissage du silo c'est un mode qui est disponible sur mon site donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez si vous avez juste à placer ça vous prenez tout ce que vous voulez gratuitement du fumier du lisier du blé tout ce que vous voulez donc c'est bien pratique et là j'ai pris le fumier donc voilà gratuitement que j'ai mis après dans la stabulation comme vous l'avez vu que j'ai déchargé pour c'était un peu de façon chaotique mais ça s'est fait quand même hop et bien voilà tac on va replier ça tac on va le replier hop voilà voilà donc du coup je vous invite vraiment à tester ça dites moi aussi si vous voulez voilà il n'y a que si vraiment de base le fumier se spawn dans la stabulation et là ce serait vraiment un truc vidéo de ma part d'avoir fait ça mais honnêtement je ne sais pas où se met le fumier sur cette map là du coup je n'ai pas regardé plus que ça et voilà donc le petit harion 420 comme je vous l'ai dit on regardera ça j'ai vu aussi que par contre les jantes ne tournaient pas il y a juste les pneus qui tournent autour mais les jantes elles restent fixes quand vous conduisez donc c'est un petit peu dommage mais c'est qu'une version 1 il y aura peut-être d'autres versions voilà ce sera à regarder tout ça de près bah écoutez n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleus à cette vidéo si elle vous a plu bien sûr le mode pour le débit proportionnel à l'avancement pour tout ce qui est en gré c'est dispo sur le site officiel voilà vous allez sur le site officiel dispo je pense pas sur consoles j'ai un doute j'ai un gros doute vous regarderez ça mais je crois pas et donc voilà écoutez n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait puis on se retrouve pendant les amis très très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao